Ça y est, F-C24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas. MMO UXP, vous avez 5% avec le code ZOO. Le lien est dans la description. Ok les mecs, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, une nouvelle évolution est disponible sur F-C24. Elle s'appelle Milieu Tots+. Dans cette vidéo, je vous dirais du coup quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer. Ok, donc par rapport à toutes les cartes qui sont disponibles là directement. Quels sont les critères d'évolution ? Quels up ils prennent en termes de notes générales, en termes de playstyle, en termes de stats, en termes d'étoiles, en termes de tout les gars. Et est-ce qu'elle est payante ou non ? Donc je vous dis directement les gars, elle est payante. Donc 5000 crédits ou 500 points FIFA. Du coup ce qui fait 5€. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Le petit like, le petit commentaire les gars. Et on est parti directement du coup pour les critères d'évolution. Du coup, général maximum 85. Faut que la carte elle est 85. Maximum de général. Vitesse maximum 85. Tire maximum 81. Défense maximum 76. Nombre de style de jeu maximum 7. Et nombre de style de jeu plus maximum 0. Il ne faut pas qu'il ait de playstyle plus, ok ? Donc voilà. Ça c'est vraiment très chiant. Les gars, franchement ça c'est vraiment chiant le fait qu'il ne peut pas avoir de playstyle. Vraiment, ça saoule un peu. En termes de notes générales, ils prennent du coup un plus 6, 7, 8. Ils prennent un plus 8. En vitesse, ils prennent un plus 9. En tir, ils prennent un plus 8 aussi. En termes de passes, ils prennent un plus 10. En termes de dribble, ils prennent un plus 10. Défensivement, ils prennent du coup un plus, quand même pas mal, un plus 8, 7, excusez-moi. Et physiquement, ils prennent quand même un plus 8. Donc les gars, franchement l'évolution elle est top. Ils prennent beaucoup de ups. C'est des gros ups. C'est pas des petits ups, c'est vraiment des gros ups les gars. Donc c'est vraiment cool. Franchement c'est vraiment cool. Ils prennent du coup un style de jeu passe long. Un style de jeu plus technique. Un style de jeu passe en profondeur. Un style de jeu plus tiki-taka. Une étoile à mauvais pied en plus. Style de jeu coup de pied arrêté. Et style de jeu plus contrôle. Voilà, donc l'étoile à mauvais pied, elle est pas mal non plus. Faudrait que le joueur ait au moins 4 de GT et 3 de mauvais pied. Ou alors double 4 les gars, pour qu'il soit quand même joueur. Parce que c'est vrai qu'à 5000 crédits, le mec il a 3 de GT ou mauvais pied. Les gars, franchement laissez tomber. Donc dans cette vidéo, je vous le dis direct les gars. Tout ce qui auront 3 de GT ou 3 de mauvais pied les gars, ne seront pas dans cette vidéo. L'évolution fait 5000 crédits. Voilà, on est amé. Ça sert à rien les gars. Ça sert à rien de jouer avec des joueurs qui ont 3 de GT ou 3 de mauvais pied. Donc on est parti directement du coup pour savoir quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer. Je vous le dis directement aussi les gars. Voilà, par exemple vous avez Tchalano Blue. Ou Tchalano Blue, je ne sais pas comment le dire. Il n'a pas de vitesse, il n'a pas de défense. Les gars, c'est nul. Franchement c'est nul. Wirtz, la vitesse n'est pas bonne. La frappe n'est pas bonne les gars. Même s'il a une grosse passe, un gros dribble les gars, c'est pas bon. Je suis désolé les gars, pour moi ce n'est pas bon. Ok. Par exemple, Uth, elle n'a pas de frappe les gars. 82 shoots pour un attaqué en droit. C'est catastrophique les gars. Ok. Même si, voilà, elle a quand même une bonne quittitude de dribble incroyable. Les gars, franchement les shoots, c'est non. Ça sert à rien les gars. Vous avez Foden, voilà, Foden qui a 4 et 4 du coup. La vitesse pour un attaqué en droit, vous pouvez le remettre un mot, c'est quoi. Elle est bonne, ok. Les shoots sont bonnes, la qualité de passe est bonne. Les dribbles sont bonnes, l'endurance est bonne, les gars, voilà, vous avez. Pour comme première carte, Foden, les gars, qui pour moi, pour 5K, peut être dans cette liste de potentiels joueurs à faire évoluer. Voilà, pour 5K les gars. En tout cas, ça vaut plus le coup que par exemple un Wirtz qui... Mais du coup, les gars, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Après, c'est vrai que franchement, voilà, il a quand même une bonne finition à 86, un bon positionnement offensif. C'est pas dégueu. Mais les gars, c'est pas un tir, un but, quoi, avec Wirtz, ok ? Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que pour 5K, les gars, Wirtz, peut-être que je suis un peu trop dur avec lui, mais... En tout cas, moi, jamais je le ferais. Pour 5K, jamais je le ferais. Mais voilà, c'est vrai qu'il peut peut-être rentrer aussi dans la discussion. Mais c'est vrai qu'au moins, s'il aurait eu soit 87 de vitesse, soit 87 de shoot, là, je sais pas, j'aurais pas de débat, mais en tout cas, voilà. Je vous montre Wirtz, mais c'est vrai que c'est pas non plus la meilleure carte à faire évoluer. Alors, vous avez Majer, les gars, ou Majer, je sais pas comment on l'appelle. Double 4, la vitesse est bonne, les gars, une grosse accélération. Les shoots sont bons, la passe est bonne, les drips sont bons, manquent un peu d'équilibre, par contre. Il sait juste pas trop défendre, voilà. C'est le room de Chalannoulu, mais le Chalannoulu, il y a même pas la vitesse. Et physiquement, il est pas dégueu, les gars. Voilà, en milieu central, pourquoi pas, les gars, ça peut le faire, en vrai, de vrai. Ça peut le faire, mais je pense pas que ce soit vraiment la meilleure carte pour 5K. Vous avez L, ah, elle a 3, elle a 3, les gars. Elle a 3, j'ai besoin, en plus, une carte qui est même pas disponible. Nakbi, c'est qui ? Non, il a même 3, lui aussi, donc, le Q. Mounine, double 4, ah, c'est pas dégueu, les gars. Mounine, double 4, la carte Centurion, double 4, du coup. La vitesse est bonne, la frappe est pas dégueu. En termes de passe, il est exceptionnel. En termes de dribble, il est exceptionnel, vraiment, les gars. Abusé, par contre, et défense, et physiquement, les gars, il a une bonne endurance. Les gars, franchement, Mounine, pour moi, c'est la meilleure carte à faire évoluer. Je vous le dis d'entrée, les gars, pour moi, la Mounine, à l'heure actuelle, c'est la meilleure carte à faire évoluer, tout simplement. Voilà, c'est là, pour moi, c'est la meilleure carte à faire évoluer. Vous avez qui ? Vous avez Golovine, du coup, qui est à 4 et 5, les gars, sa carte TOTS, elle est moins chère, elle est meilleure. Angelina, pourquoi pas, les gars, Angelina ? Ah, c'est elle, merde, c'est vrai, ouais. Hé, les gars, il faut la voir, là, elle est plus disponible actuellement. Mais c'est vrai que, ouais, les gars, Angelina, franchement, sa carte, elle est pas mal du tout. Mais encore, faut-il la voir. Nagazato... Mais hype pas du tout, les gars, vous de la vérité. Mais force est de constater que la carte est très belle. Voilà, les gars. Franchement, Nagazato, les gars, force est de constater que la carte est très belle, 4 et 5. Je suis désolé, mais la carte, elle est très, très belle. Franchement, les gars, elle est très, très belle, la carte de Nagazato. Il y a même celle-là de Nagazato, c'est un club différent, ok. D'Abritz, les gars, D'Abritz, D'Abritz, D'Abritz. Je sais pas si elle a pas une carte, elle. Je crois qu'elle a une carte, les gars. Ah ouais, c'est la carte boost, ok. Donc non, c'est pas exceptionnel, ok. Ouais, les gars, 4 et 5, du coup, la vitesse est bonne pour une carte qui joue milieu central. Elle peut que jouer milieu central, par contre. La frappe est bonne, la qualité de passe est exceptionnelle. En termes de dribble, les gars, voilà, problème des meufs. L'équilibre et l'agilité, en gros, l'agilité, c'est bon. C'est un minimum de défendre, elle a un peu de physique, les gars. Ouais, franchement, pourquoi pas. Elle peut faire le taf. C'est pas la meilleure, mais elle peut faire le taf. Les gars, pour moi, c'est Mounier. Il est top 1. Mounier, c'est super fort. Vous avez qui, ensuite ? Vous avez Rodrigo de Paul. C'est la carte régulière, ça, du coup, ouais. La carte régulière de Rodrigo de Paul, qui... Ouais. Elle est bonne, mais c'est pas complet, quoi. En termes de frappe, il est juste bon. Vitesse, il est très bon, par contre. En termes de passe, il est très bon. En termes de dribble, il est très bon. Et facilement, il est juste bon. Physiquement, il est très bon. Voilà, c'est pas... C'est pas complet de fou, et je crois que dans tous les cas, il a une carte... Bon, il y avait sa carte SBC qui était sortie il y a longtemps, mais je crois qu'il a une autre carte. Champions League. Je suis sûr qu'elle est meilleure, les gars, pour vous dire la vérité. Faites voir un peu. 82, 87... Quoique... Quoique, j'ai rien dit, les gars. De demain, j'ai rien dit. Il est largement meilleur, sa carte évolution. Donc, ouais. Non, les gars, franchement, j'ai rien dit. En plus, il a 4 et 3, lui. Allez, c'est bon. R'lass ! Ok, les gars, bon, deux pôles. Pourquoi pas, il rentre dans la discussion, mais après, pour 100K, c'est vrai que moi, je le ferai pas. Vous avez L, c'est qui ? Elle, fishlock ? C'est quoi, c'est... C'est un poisson bloqué ? Je rigole, je rigole, je rigole. 4 et 5, la vitesse est bonne, la frappe est bonne, la passe est bonne. Manque un peu de calme. Non, c'est pas ça, le calme. Manque un peu de... C'est quoi déjà, ici ? T'as des gars, je vais voir. Ici, c'était quoi, déjà ? Le curve ? Ah, si, c'est des gars, c'est ça. Non, non, c'est pas le calme, c'est l'effet, excuse-moi. L'effet, les gars, manque un peu d'effet, du coup. L'agilité, tout ça. On va dire que c'est correct, les gars. 1m57 après, fois... Ouais, c'est bon, les gars. 1m57, elle a pas l'agilité, honnêtement. C'est poubelle. Les gars, franchement, c'est poubelle de fou, malade. Darman, 4 et 5, pourquoi pas, mais... C'est pas exceptionnel. Ruben Heves, non. Patrick Schick... Patrick Schick... Ah, je pense pas, les gars. Moi, je pense pas du tout. Non, on a Patrick Schick, les gars, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Georgia Alba, du coup, il y a déjà une carte de lui. Ça a un nom 3. Double 4 pour Asensio, les gars, pourquoi pas ? Du coup, il passe un double 4. La vitesse est bonne. La frappe est pas dégueu. Voilà, les gars, faire jouer M.O.C. surtout Asensio. En termes de frappe, c'est pas dégueu. En termes de passe, il est bon. En termes de dribble, il est bon. Il manque juste un peu d'équilibre. Il fait M.82, il a un peu d'endurance. Ah, les gars, pour ceux qui veulent faire un petit côté parisien, pourquoi pas, les mecs, OK. Mais c'est vrai que c'est pas non plus exceptionnel, du coup, Asensio. C'est qui, ça ? Bonanes, ça. Il manquera de vitesse, un peu de tout, quoi. Ouais, il manque d'équilibre et tout. C'est nul, les gars. Franchement, c'est nul pour 100K. Ah, si vous avez qui ? Vous avez Sergi d'Ardeur, 3 et 4. Fekir, les gars. Fekir, c'est intéressant, Fekir. Fekir, c'est super intéressant. 4 et 5. Fekir, la vitesse est bonne. Pour un amour, les gars, la vitesse est très bonne. La frappe, elle est bonne aussi. La passe, elle est très bonne aussi. Les dribbles sont très bons aussi, franchement. Et le physique est très bon aussi. Les gars, Fekir, pour moi aussi, c'est une carte... Genre, très belle. Franchement, les gars, Fekir, pour moi, c'est une carte très belle pour 100K. Il n'aura sûrement pas de carte spéciale cette année, à part la Thunderstrike, du coup. Mais, les gars, Nabil Fekir, honnêtement, c'est une très belle carte. Donc, je conseille totalement. Avec Asensio... Avec Mouni, excusez-moi. Avec Mouni. Là, vous avez Hoffman. Ouais, 3-3, 5. Morotian. Morotian, les gars. Ouais. Il manque de vitesse, les gars. Moi, je n'aime pas trop. Kutbert, Gavi, Pellegrini. Ouais. Ce n'est pas ouf, les gars. Franchement, ce n'est pas ouf. Sterling, comme d'habitude, les gars. Mais il manquera de shoot, les gars. Sterling, je vous dis la vérité. Ok, O'Reilly, Kirian, The Fernandez, manquera un peu d'étoiles, surtout. Un peu de tout. Les gars, je crois qu'on est sur la fin, là. Là, je crois qu'on est vraiment très loin des notes. Là, c'est quoi des notes, là, de base ? 82. Ouais, c'est m'étonnant. 82, c'est nul un peu. Euh, Kangini, les gars. Donc, si vous avez le boost à 82. Une carte que j'avais hier. Non, pas, les gars. Dès qu'il était boost, je l'avais packé, je me rappelle. Double 4. Ce n'est pas dégueu, voilà. Les gars, franchement, ce n'est pas dégueu. Il manque juste d'endurance. Mais en soi, ce n'est pas dégueu. Donc, pour ceux qui veulent... Après, il était dans l'évolution de hier, les gars. Il était dans l'évolution de hier, lui. Mais ce n'est pas dégueu. Après, les gars, franchement, c'est un peu... Voilà. Vous avez les cartes Future Star, bien évidemment. Comme Adli, comme ci, comme ça. Mais ils ont tous trois. Sancho, non. Sa carte rigueueue. Sa carte totes, c'est les meilleurs. Saïbari, les gars, pourquoi pas ? Si vous ne l'avez pas fait évoluer. Ça peut être pas mal, ici. Andri, il est très bon. En passe, il n'est pas dégueu. En shoot, il n'est pas dégueu. En vitesse, il est très bon. Il a une très bonne physique, les gars. C'est vrai que Saïbari, ce n'est pas nul du tout. Franchement, les gars, moi, je conseille. Après, on est un peu sur du caca, les gars. Ah, là, c'est du caca après. Ah oui, c'est du caca. C'est du caca parce qu'on arrive dans des cartes où... C'est des cartes à 81 de général, quoi. Donc, de base, ils sont nuls. De base, les stats ne sont pas bonnes, quoi. Même avec un up, c'est pas fou. Thomas Lemar, hein. Thomas Lemar peut-être à la rigueur pour un milieu centra, ça peut être pas mal. Ouais, les gars, Thomas Lemar, pour un milieu centra, ça peut être pas mal. L'endurance, les dribbles, la passe. Ouais, les gars, Thomas Lemar, c'est pas mal, par contre. Thomas Lemar, c'est pas mal du tout. En plus, c'est vrai qu'il n'a pas de carte spéciale, Thomas Lemar, cette année. C'est les gars, c'est un joueur oublié, Thomas Lemar, j'ai l'impression, non ? J'ai l'impression que c'est un joueur oublié, Thomas Lemar. Il n'a pas de carte spéciale, il a qu'il y a. Franchement, ouais, les gars, franchement, Thomas Lemar, je conseille. Kokchou, Mario Godzé, ouais. A 40 ans qu'il est là, les gars. Ouais, je crois qu'on est sur la fin, les gars. On est sur la fin. Je vais couper la vidéo, et dès que je trouve une carte super intéressante, et bien, je vous la mets. Vous avez mal comme, les gars, il va sûrement sortir... Je sais pas s'il n'y est pas déjà, d'ailleurs. Je vais dire sûrement un SBC ou quoi, parce qu'il mérite, hein. Il mérite, mais je sais pas s'il n'y est pas, hein. Il n'y est pas, les gars, il va peut-être sortir un SBC, un Malcom, mais après, il y avait sa carte, l'autre, là, là. Showdown, qui était aussi bonne. Pour moins de 5K, il me semble. Mais en tout cas, voilà, pour 5K, vous avez une bonne carte, Malcom. La vitesse, voilà. C'est correct, on va dire, les gars, c'est correct, c'est fun. Mais là, à partir de tout ce que je vais vous montrer maintenant, les gars, ça vaut jamais 5K. Showdown, Félix, les gars, voilà, pour les fans du Barça. Pour ceux qui n'ont pas vu sa carte shot-down, qui n'ont pas pu la faire. Alors oui, elle est vraiment moins bonne, mais... Voilà, les gars, c'est une bonne carte. OK, un TomDream, il est bon, il fait 1m81, la passe est bonne, l'endurance est bonne, le shoot est bon, la frappe est bonne, voilà, les gars, c'est une bonne carte. Ça vaut pas 5K, mais ça peut être super sympathique, avec surtout le style de jeu technique plus, c'est pas mal. J'ai même mis le central, mais il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, là. Il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, après, ce qui sera bien, c'est les combinations d'évolution, quoi, tout simplement. Ça, ça peut être pas mal du tout, mais ouais, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Et si, moi, du coup, je dois faire un SBC, une évolution, excusez-moi, une évolution avec mes cartes spéciales que j'ai. Attendez, hop, parce que j'ai mangé des cartes albanaise, les gars. Ça, il faut les mettre, c'est super important. Mais j'ai l'impression qu'ils mettent 40 fois les mêmes cartes, là. Non, c'est bon. Donc, 85 de notre général. Ouais, j'ai ça. J'ai barré. J'ai lui, à la rigueur, mais... C'est pas exceptionnel, quoi, les gars. C'est pas exceptionnel du tout. Bref, on verra bien, en tout cas, les gars, l'évolution n'est pas fameuse, ok, comme vous l'avez compris. Pour moi, les meilleures cartes à faire évoluer, ça sera, du coup, ben... Nabil Fekir, les gars. Mouniain. Et, à la rigueur, peut-être Phil Foden, ok. Mais, voilà, après, vous avez... Lui, là, qui m'intéresse, c'est Thomas Lemar, les gars. Mais, voilà, en tout cas, c'est pas une grosse évolution pour 5K, honnêtement. Je vous la conseille même pas de la faire, je vous dis la vérité. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que, les gars, la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Les gars, on est bientôt 6 000 abonnés. Il nous manque 11 abonnés, actuellement. Donc, n'hésitez pas. Et, on se dit, du coup, les gars, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et passez tous une bonne soirée. Ciao, ciao, les mecs. Sous-titrage ST' 501